Mais Alessandro, je veux acheter une maison ! Ah mais encore mieux ! J'ai une super voiture qui me plaît et j'ai décidé de l'acheter la semaine prochaine. Les amis, ne faites pas ces erreurs-là et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les meilleurs achats à faire à partir de 20 ans. C'est parti, let's go ! Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos et à liker cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alessandro Lambert, je suis le fondateur du club privé et ce Investor, nous accompagnons quotidiennement nos clients à se sécuriser financièrement et à devenir libres grâce aux nouveaux leviers d'investissement. Ceci étant dit, nous pouvons démarrer. Alors vous aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous partager mes meilleurs achats pour sécuriser financièrement votre avenir. Le premier investissement et pas des moindres le meilleur selon moi à faire lorsqu'on débute, c'est d'investir en soi. Investir en soi, qu'est-ce que c'est ? C'est investir dans ses connaissances, investir dans des livres, investir dans des coachings, dans des mentors, dans des séminaires, investir dans des vidéos YouTube, à se former gratuitement, à se former avec des livres ou même payer quelqu'un, un coach, un mentor pour s'imprégner de ses connaissances et de son expérience pour développer une expérience solide. Ça, c'est vraiment le premier point le plus important et plutôt vous mettez ça en pratique plus vite, vous allez réussir. Moi, j'ai commencé à me former au développement personnel, à l'entrepreneuriat et à l'éducation financière à mes 19-20 ans, ce qui m'a permis ensuite de développer des compétences fortes et de pouvoir être rapidement indépendant financièrement. Un autre point qui est super important, c'est le fait de développer une compétence qui est forte que vous allez pouvoir ensuite mettre au service des autres. Je m'explique. En développant une compétence qui est forte, vous allez pouvoir résoudre un problème dans la société. Il y a peut-être une personne qui a besoin de quelque chose, et bien vous, avec votre unicité, avec votre expérience et votre compétence, vous allez pouvoir résoudre son problème. Et maintenant, il y a la deuxième étape qui est super importante, c'est le fait de se faire connaître. Une autre compétence qui est primordiale aujourd'hui à développer, c'est la vente et le marketing. Vous devez devenir excellent en vente et en marketing pour arriver à monétiser vos compétences. Encore une fois, ce n'est pas la personne qui sera la plus experte sur un sujet qui va générer le plus d'argent ou générer le plus de revenus. Non, c'est la personne qui a une expertise pas forcément excellente, mais qui a une compétence qu'elle maîtrise plus ou moins bien et qui va savoir la vendre et la marketer. Si vous arrivez à vendre et à marketer votre compétence, vous ne manquerez jamais d'argent et votre entreprise arrivera toujours à croître. Donc, apprenez vraiment à bien communiquer, à savoir vendre et à savoir marketer votre produit ou votre compétence et vous ne manquerez jamais d'argent. Ça, c'est un point super important à comprendre. Trop de personnes encore aujourd'hui capitalisent uniquement sur leurs compétences pour vendre, mais ça ne suffit pas. Un autre achat à faire à partir de 20 ans, c'est certainement pas une voiture, mais c'est le fait de louer une voiture. Bien entendu, pourquoi ? Tout simplement parce que si vous achetez une voiture, eh bien, vous immobilisez de l'argent que vous n'allez pas retrouver. Vous perdez de l'argent en quelque sorte, puisqu'une voiture, on le sait, c'est un passif. Ça ne vous rapporte pas d'argent. Alors, encore plus, si vous êtes jeune, n'achetez pas de voiture. Gardez l'argent que vous avez de côté pour investir dans des actifs, pour bâtir votre liberté financière. N'investissez surtout pas dans une voiture, ça va vous coûter de l'argent à court terme et ça va vous coûter de l'argent aussi à long terme, puisque ça ne vous rapportera absolument pas d'argent. Préférez la location de voiture, puisque ça vous permettra d'économiser de l'argent. Vous allez payer avec une petite somme tous les mois et avec le reste de la somme, vous allez pouvoir l'investir tout de suite pour avoir des retours sur investissement immédiat qui vous permettront d'avoir des revenus complémentaires. Un autre point super important aussi, c'est le fait de louer sa maison et de ne pas l'acheter. Alors oui, je sais, on l'entend souvent, mais je tiens à le répéter. Pourquoi ? Parce qu'encore trop souvent de personnes aujourd'hui ont en tête d'acheter leur résidence principale. Alors oui, je comprends, c'est important d'être propriétaire, etc. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous mettez en sécurité financièrement, que vous vous protégez et que vous arrivez à générer plusieurs sources de revenus pour vous protéger de votre emploi ou de n'importe quel contexte économique qui pourrait arriver. Donc louez votre maison. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, si vous avez 50, 100 000 ou plus sur votre compte en banque, au lieu d'immobiliser cet argent, un peu le même principe que la voiture, au lieu d'immobiliser cet argent dans une maison, dans un bien matériel qui va vous coûter de l'argent à long terme, utilisez ce cash disponible que vous avez pour l'investir dans des actifs qui vous permettront de générer des revenus complémentaires et donc de bâtir votre liberté financière. Préférez la location de biens, de maison, d'appartement, peu importe. Comme ça, vous payez un loyer tous les mois, mais votre liquidité que vous avez, vous préférez l'investissement dans des actifs pour générer des revenus complémentaires. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus intelligent sur un salaire de 2 000 ou 3 000 euros par mois, d'épargner une partie, de payer un loyer sur ces 2 ou 3 000 euros de revenus et le reste, de l'investir plutôt que de faire un crédit et de vous endetter pour une résidence principale. La résidence principale, ça vient dans un second temps, selon moi, encore une fois, une fois que vous vous êtes sécurisé et protégé financièrement avec des actifs. Un autre achat super important à faire à partir de 20 ans et peut-être vous allez me dire, Alessandro, tu fais ton rabat-joie. Mais oui, je sais et je suis là pour ça, c'est le fait d'acheter et d'investir dans la crypto-monnaie. Et oui, vous l'aurez compris, la crypto-monnaie, tout simplement. Pourquoi ? Je ne vais pas vous expliquer. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne dans lesquelles j'explique vraiment pourquoi est-ce que j'investis. Je crois beaucoup à ce marché tout simplement parce que la crypto-monnaie, c'est un marché qui est en plein développement. Vous avez plein d'avantages dans ce marché. Non seulement, vous pouvez posséder des crypto-monnaies. Encore une fois, investissez uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et en étant bien accompagné ou bien formé auprès des bonnes personnes. C'est le secret pour réussir dans l'investissement. Tout simplement parce que dans la crypto-monnaie, vous allez pouvoir, d'une part, avoir une stratégie bon père de famille, une stratégie sécuritaire en mode assurance vie. Vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies qui sont stables et qui vont prendre de la valeur avec le temps. Et donc ça, c'est un peu comme je vous l'ai dit, une assurance vie. Vous allez pouvoir à long terme compter sur ces investissements pour ensuite faire des plus gros investissements. Mais vous avez la possibilité aussi dans la crypto-monnaie de faire du trading et donc d'aller chercher des rendements qui sont très intéressants et qui va vous permettre d'avoir des revenus complémentaires tous les mois. Bien évidemment, en appliquant les bonnes stratégies. Et le marché de la crypto-monnaie est aussi très, très intéressant selon moi pour une personne qui débute dans l'investissement. Tout simplement puisque c'est un domaine et un marché qui nécessite pas beaucoup de capital de départ pour démarrer. Vous avez la possibilité de démarrer avec quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. Et ça, c'est vraiment un luxe. Ça permet aussi à n'importe qui de pouvoir investir et de bâtir sa liberté financière. Dernier achat qui est intéressant aussi selon moi, encore une fois, ça dépend des profils. C'est le fait d'acheter un bien immobilier en utilisant l'effet de levier bancaire. Encore une fois, vous êtes jeune. Si vous avez la possibilité de lever un crédit auprès de la banque pour acheter un bien immobilier, alors attention, pas en résidence principale, mais pour le louer, pour percevoir un loyer, pour percevoir un revenu passif avec l'argent que va générer ce loyer, vous avez la possibilité de lever un crédit à la banque et de posséder un bien immobilier que vous allez mettre en location pour vous permettre de générer des revenus complémentaires. Donc ça aussi, c'est un point important. C'est encore une fois, ça dépend de votre situation, mais c'est une possibilité qui s'offre à vous si vous le désirez. Pour ma part, je préfère, comme vous le savez, les investissements au rendement comme la crypto-monnaie, le forex et l'investissement sportif. C'est des leviers d'investissement que vous pouvez démarrer avec peu de capital et qui ont des résultats qui sont quasi immédiats quand vous appliquez les bonnes stratégies. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux que ça intéresse, si vous souhaitez aller plus loin, apprendre à générer des revenus complémentaires, il y a une vidéo que je vous ai préparé 100% gratuite dans laquelle je vous dévoile l'intégralité du système que j'applique au quotidien et que nos centaines de clients appliquent pour leur permettre de bâtir leur liberté financière et surtout arriver à générer des revenus complémentaires dès le premier mois depuis leur téléphone portable et en seulement quelques minutes par jour. C'est une vidéo gratuite, je vous invite fortement à aller la regarder. C'est le premier lien dans la description. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos. Également, liker, ça permet de pousser la vidéo à un plus grand nombre pour partager toutes ces précieuses informations. Et dites-moi aussi dans les commentaires, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout, quel achat vous allez faire parmi toutes les propositions que je viens de vous présenter. Je regarderai attentivement les commentaires et je vous y répondrai avec attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alessandro. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !